Salut à tous, Mister H pour Watch The Match, je suis avec le frère d'Amélie d'ailleurs. On te l'a déjà fait ou pas ? Moi aussi ouais. Je suis avec Richard Poulin qui fait top 8 de ce trial. Tu fais top 8 non ? Normalement ouais je crois mais... Bah oui normalement tu fais top 8. Normalement ouais mais c'est... Il me semble que tu fais top 8. En tout cas c'est censé être une vidéo de top 8 ça normalement. D'accord, normalement de faire top 8. Voilà normalement c'est toi qui fais top 8. Ok. Ok qui va nous faire une tech tech de son petit jeu Poisson. Voilà, ça sent la marée. Ça sent la marée. Parle nous de ton jeu. Bah c'est un deck ondin je dirais... Alors c'est ancien je crois qu'il doit avoir au moins 6 mois ce deck là. Parce qu'il splash noir. En back avec la réserve. Sinon après les classiques, les sketchers, les fioles. Days contre, days faux. Ça c'est dans tous les jeux. Ceux qui jouent pas bleu je vais pas le dire assez à mon nez. Voilà. Après donc la base du poisson c'est la pioche d'un pioche. Le lord qui booste. Le booster qui vole. Les raids gérer pour gérer soit le mana cool. Soit pour gérer les créas en face. Deux kira. Deux kira ouais. Moi je joue beaucoup contre des potes qui blastent. Donc qui tu les créas. Donc c'est vraiment fort et ça m'a été très utile. Après mutcavo. Bah c'est des changelins. Donc c'est des poissons. Des waste. Des grottas mutevolle. Et aussi des... Et il y a aussi un chinois c'est ça ? Le chinois moi j'aime. Je ne saurais même pas te dire. Du chinois. J'ai tendance à dire du chinois mais je ne suis pas sûr. Voilà. Qui t'ont été sponso par qui ? Par Beaver Boat. Par Beaver Boat tout à fait. Très gentil Beaver Boat. Donc après bah des landes de base. Des fetch. Des catch. Et des fetch pour aider à tuto les mersuits pour le side. Donc aujourd'hui tu as fait des sorties assez sales c'est ça ? J'ai fait des très sorties mullshot. Vraiment chanceux à fond. J'ai déjà eu des... Le mec il me fait une saisie tour 1. J'ai un land. Une fiole. Et j'ai deux rager à suivre. Et en side j'avais sorti donc deux... C'est très pas je crois. De mémoire en français. Engineering Tag. Je ne sais pas. Je ne connais que le nom de anglais. Donc j'avais deux ça. Et ouais deux ça. Et ouais c'est tout je crois. Et donc il me gère ma fiole. Tour 1. Je draw. Je pioche. Je joue préordaine. J'en joue qu'un dans mon deck. J'en joue qu'un dans mon deck. Je chope préordaine. Je chope sur préordaine. Je chope un land. Plus la 2-1 qui fait piocher. Donc bah je déroule après. Tour 2 je pose donc celle qui fait piocher. Je chope le troisième land qu'il faut. Je joue contre Infection. Donc je sors ça contre Nexus. Je sors celui-là contre la 1-1 qui vole. Et le mec après derrière en plus il n'a pas de bol. Il chope que des boosts de créa ou des messes noires. Donc moi après je déroule avec mes raids que j'avais sur table. Et donc je roule dessus quoi. Et ça a été à peu près ça tout le temps. Tout le temps. Parle-nous du side justement. Du side. Alors j'ai des imos que j'ai jamais joué. D'accord. J'ai pas eu l'occasion. J'ai pas vu l'intérêt. Mais je voulais les jouer. C'est bon. Je trouvais ça assez fort. J'ai pas eu l'occasion de les jouer. Un Emrakul contre Trombo Meule. Je suis jamais tombé contre. Mais c'est toujours utile. Des serpates. J'en ai rentré. Je les ai jamais joué. Mais je trouve ça toujours fort. Pas mal de decks qui reviennent au cimetière. Je trouve ça assez utile. J'ai hésité. Au début j'avais mis 4 Illigaboliques. Mais je les ai changé contre les 3. Parce qu'avant j'en avais 4. Mais j'ai ajouté ça contre la grosse. Parce que je voulais gérer Progenitus avec ça. Et je trouvais ça assez fort. Mais c'est vrai. J'ai testé ça. C'était mieux. Pour gérer Progenitus ? Non. Justement tous contre Progenitus. Et d'ailleurs ma seule défaite c'est contre Progenitus. Parce que j'ai pas pu sortir. Le mec il m'a conterait tout. J'ai rien fait faire. Une vérité résonante c'est que je savais pas quoi mettre. D'accord. Et parfois c'est bien. C'est fort. Parce que ça gère un mec qui joue souvent. C'est toujours dans les mêmes bêtes. Donc Tarmou ou je joue au liqueur. Chevalière je veux dire. Tu remontes les deux. Le mec ça lui fait perdre 2 tours. Il est comme un con. Et le GT. Ça gère toutes les petites agros. Ça te booste tes créas. Et voilà. Comme je vais me dire. Ça fait le café quoi. Ok ça marche. Voilà. T'as rencontré. Il y a quoi comme matchup difficile avec ce jeu ? Bah le mec. Matchup. Alors là. Je connais absolument pas les articles. Donc je sais que j'ai perdu contre Explosive et Ordre Naturel. Ouais. Le mec il fait 2ème je crois. Il doit faire 2ème ou tout 1er dans les matchups. Dans les top 8 là. On en a pas encore. Mais bon on l'a fait dans les tours avant. Donc il m'a roulé dessus. Je contreais. Je contreais. Mais au bout d'un moment bah c'est passé. Et après il m'a contré. Donc c'était mort. Et après j'ai joué contre apparemment un mauvais matchup. C'est bah Reliquaire avec VindyKai qui me foutou rage tout ça. Ouais ouais ouais. C'est le rock quoi. C'est le rock quoi. Donc c'est censé être un mauvais matchup. Mais bah j'ai eu de la chatte quoi. Donc je l'ai battu 2-0. Et pourtant il me fait Vindy, Vindy, Vindy sur mes landes. Mais moi je choppe long sur land. Donc bah. Bien joué. Donc le mec. Donc j'ai posé mes créa. Donc il me faisait rien. Donc il était un peu dégoûté. Mais je peux le comprendre. Après j'ai pas joué Reanimator. J'ai pas joué. Je pense que Reanimator je pense que j'aime pas trop. J'ai pas joué Tendril non plus. Je pense que pareil Tendril je pense qu'il me fait mal. Et après j'ai pas joué Gov non plus. Je pense que Gov c'est pareil. Ça doit pas être super un bon matchup non plus. Bon après peut-être qu'avec la carte de side ça peut passer. Et sinon après je vois pas trop de quoi d'autre au niveau des matchups qui se fait. Je sais pas ce qu'il fait. Bon bah en tout cas je te souhaite bonne chance pour le top 8 que tu es censé faire. Puisque c'est Alex qui m'a dit. Alex qui m'a annoncé normalement il fait top 8. Normalement je dois faire 8ème normalement. D'accord ok ça marche. Bonne chance pour ce top 8. Tu déroules bien avec ton deck de poissons. C'est ça. Je t'en remercie. Et mon courage à toi.